what's up youtube c'est mister garretu et c'est parti on va commencer par un let's play de hand of faith c'est le jeu très simple une sorte de jeu style un médium donne des cartes et tu commences direct donc vous allez voir c'est ça c'est bien fait il pose par exemple il prédit on va dire comme si ton avenir ton aventure et tu l'as vu au jour le jour on va faire un petit mode mode infinit il y aura des beaucoup de ralentissement c'est bon j'ai pas le pc qui est très 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 adapté voilà les mots pour les cartes donc là c'est le mode en bas à gauche donc en bas à gauche c'est très simple si je bégaye je m'en bats les couilles donc en bas à gauche il ya 100% de vie donc 100 sur 100 et 10 en nourriture à nourriture c'est par rapport aux cartes que j'avance par exemple j'avance d'un cran ça m'enlève envie moi je trouve directement l'escalier le but du jeu c'est de faire le d'aller de plus en plus de salles putain je baie avec un mafils de pute et voilà je vais me faire censurer par youtube voilà vous sentez le froid saisir votre âme et le pouvoir des ténèbres grandissant davantage donc il peut y avoir une petite seconde de décalage avec l'audio parce que je suis en je préfère mixer les deux pour que ça soit plus précis je perds 5 de vie chaque fois j'ai des malus à chaque fois que je passe dans l'escalier j'ai des malus là c'est parti donc je vais suivre le chemin et selon mon chemin en personne là je vais mettre amiru donc c'est parti hop là donc là c'est les gorges piochées de monstres cartes montre des sables et des scams donc là je vais avoir le personnage de base avec une hache un bouclier et voilà donc il va apparaître au bout d'une heure devant vos yeux tellement qu'on paie c'est là comme un fils de pute sinon je couperais comme un malade il n'y a pas de souci donc je pense que je vais couper dans deux minutes qui s'arrête pas donc voilà à tout de suite alors c'est bon c'est parti et ben voilà il n'y a pas beaucoup de chance ou pas on va voir si ça lag donc je me rappelle plus du tout voilà en fait il apparaît comme ça voilà j'ai trouvé le bouton les éléments spammés comme un malade ça peut laguer peut-être un peu moi ça lag légèrement donc j'ai que la hache de base donc je peux pas me protéger je peux donner des lag de ralentissement donc c'est pas grave c'est un peu de panneau regardez j'ai déjà perdu le point de vie c'est que je ne protège pas voilà c'est pas terrible il faut quand même que je tienne à peu près 5-6 minutes dans la vidéo je pense que ça fait pas mal et eux c'est des personnes assez puissantes je sais que moi j'avais du mal avec ma hache voilà voilà moi je l'enchaîne avec ma hache et voilà ils ont essayé de faire des petits ralentissement qui sont pas toujours terrible moi qui est bon après c'est donc il est sorti sur play 4 il coûte 14 euros 90 14 ou 17 euros 99 le prix peut changer donc là j'ai perdu quand même 75 % de ma vie donc 75 de vie exactement et j'ai déjà il me reste que huit de la nourriture donc huit déplacements à faire donc là je peux gagner trois cartes de gain donc un équipement donc je gagne un casque casque de réflexion en réflectant un projectile home de protection en fait vous améliorez votre deck comme un style une carte yugio comme si c'était un jeu de carte yugio vous améliorez votre deck avant une partie avant les modes histoire un truc comme ça et là c'est toutes les cartes de votre deck là elle me demande de choisir soit l'armure du bercec soit démoclès donc franchement je vais prendre l'armure du bercec quoique démoclès est assez pas mal mais il faudrait peut-être une petite armure quand même à mes clippés comparé à l'armure légère donc je bégaye et moi je m'emballe et qu'il y en a même m'ont dit on bégaye en privé je m'en fous totalement voilà au milieu du désert vais-je mourir tout de suite alors priez les anciens pour votre salut et récents buts à prier les deux anciens voilà un cas très simple faut que je tombe sur grande réussite sinon je perds de la vie et je peux m'oublier cette carte donc c'est beaucoup de poids dans ma j'ai perdu donc en fait ils sont mélangés vous allez dire c'est pas mélangé non bon là je perds une carte de la dea de montre donc les sables ils sont pas dur à battre normalement mais là comme il ya deux points rouges et dire qu'ils sont forts j'ai perdu cinq points de vie donc voilà soit en fait ça joue un peu aussi beaucoup avec la chance donc voilà je ne sais pas quoi dire pendant cette vidéo à part que voilà quoi c'est super ça va encore boyer comme je sais pas quand on va attendre moi je m'en fous je suis là prêt pour attendre et c'est parti mon pc support donc je vais peut-être faire pourquoi pas un let's play avec vous sur hand of faith moi ça me dérangerait pas du tout bon peut-être une vidéo c'est de voilà ça fait qu'à 5000 contre c'est pas très marrant je suis pas fun moi je m'en fous parce qu'on m'a dit que j'avais envoie de sable de fils de pute j'ai pas l'arme adapté je me rappelle toujours des touches j'ai commencé à sauter des touches voir si j'avais 10 points de vie et oui et oui j'y arrive regardez les abdos qu'il a lui bah moi j'ai les mêmes non j'étais quoi quoi que ça serait bien regardez j'ai un casque mais moi je trouve ce qui est bien c'est que on a vu que mon armure avait changé j'avais un casque brillant en fait tout ce que les casques que j'ai gagnent sont modélisés en 3d donc c'est pas mal donc là je gagne 3 aliments 2 cartes de gain oui 10 points de vie donc c'est 14 points de vie je sais pas si ça va suffire je suis grave dans la merde mais ce n'est pas grave une boutique j'ai pas de thunes parce qu'on gagne des pièces d'or donc qui est pas mal on a des boutiques ça fait un peu rpg moi j'aime bien ce jeu est assez sympathique on gagne le voyage gratuit donc je passe dans la prochaine salle donc là je suis dit à niveau du donjon donc on va arrêter je pense au bout de 10 minutes pour pas que ça fasse trop long non plus 10-15 minutes après voilà alors vous vous sentez froid et à chaque à chaque donjon et bien voilà ils rajoutent ça dans le deck des pioches crois pour euh pour les montres un piège est caché dans l'ombre vous perdez 5 points de vie max max cette fois donc là je pars à 95 points au maximum c'est pas allé à 100 points oula grand aigle donc à traverser une prédéguée lorsque lorsque l'ombre paris m'aîtré de votre tête quelque part il y a quelques temps plus tard je veux dire parce que moi je pars très très mal et je m'en fous un grand aigle un grand aigle du fond sur la terre atterrine un an essayer de tirer une flèche éviter l'oiseau moi je suis pas taré non plus hein moi j'évite l'oiseau j'ai pas envie de le buter mais sinon je creve après hall du roi donc là j'ai pu il me reste que 9 en nourriture 34 points de vie piocher de carte montre alors sable et peste euh partir discrètement je préfère partir discrètement que les essayer de les avoir par surprise parce que par surprise j'ai encore moins de chance de les avoir comme là j'ai une réussite c'est pas énorme mais grande réussite j'aurais j'aurais pu m'échapper avec quelque chose moi je fais la chute hein vous savez c'est pas intéressant à voir mais c'est juste un petit let's play du début du jeu qui est pas mal bon le mode d'infini n'est pas n'est pas terrible terrible parce qu'il y a pas de boss les monstres sont plus durs c'est les monstres que vous débloquez au fur et à mesure de l'histoire donc j'ai fait un quart de l'histoire qui est assez rapide en 4 jours en 12h vous avez fini de jouer 12h vous avez fini d'histoire mais moi je trouve qu'il est assez sympathique le mode d'infini cof au trésor c'est pas mal ça donc approchez-vous du coffre donc on va dire allez vous dites quoi vous ah oui vous pouvez pas répondre hein vous avez vu oh punaise A1 A1 j'aurais pu vous entendez un clic qu'est-ce que j'entends un clic s'il se passe essayez d'échapper au gaz oh punaise est-ce que je vais crever maintenant est-ce que ça va être la fin de la vidéo maintenant au bout de 8 minutes 0304 et oui je pense je le sens cocher une carte perte moins 5 points de vie non ça va j'ai réussi à risquer au gaz je suis donc j'ai eu alors essayer de l'ouvrir et 3 chances quand même de réussir j'espère quand même je vais pas être le gars qui a jamais de chance là c'est oui comment j'ai beaucoup de jeu il faut avoir beaucoup de jeu de chance il faut être un gros châteux oui comme on dit un gros châteux donc vous pêchez carte carte gain et on a un jeton les jetons ça sera pendant les autres niveau c'est pour le mode histoire c'est pour améliorer votre décision donc 87 pièces d'or on fout des pièces d'or moi je veux les bons points de vie alors plus on a de pièces d'or plus on va être plus lent au combat donc je trouve c'est vraiment un beau côté RP que moi j'aime bien que j'apprécie franchement bien hein monsieur Lionel voilà lui je l'aime bien monsieur Lionel c'est très simple il a faim il faut lui donner ce qu'on veut donc moi je vais donner 20 pièces d'or c'est le maximum qu'on puisse donner normalement il va me donner une carte d'équipement qui est pas mal un masque de mage je l'ai plus porté au joueur de chance de créer des boucliers de mage autour de lui en reflétant un il crée une petite explosion non allez je prends le truc de mage moi je m'en fous j'aurais préféré je sais pas avoir plus de points de vie oula un portail surprise bon il y a des cartes que je n'ai jamais faites des matchs il y a un petit soleil en dessous c'est d'arriver il y aura encore un jeton donc moi ce que 4 en nourriture oh oui un bohémien donc lui il vend c'est un magicien on va dire c'est une boutique magicienne qui vend pas mal de choses donc à la fin de ce niveau je pense que ça va être fini pour nous je sais que vous adorez je sais que vous me kiffez je le sens je le sens laissant vue c'est de la merde mais je kiffe merci à vous tous mais c'est pas fini vous avez tous cru hein vous avez tous cru donc là vous croyez que là ça va être une petite cinématique on va dire comme dans le jeu ou ça va vous faire apparaître et puis après on va choisir ce qu'on va acheter donc ça va prendre du temps et ça va être sur ça qu'on va se quitter bah oui parce que moi j'ai un pc 2 merde putain vous savez même pas répondre et ben franchement je sais là je ne suis pas marrant mais je m'en bats les couilles en fait je vous conseille d'acheter The Witcher donc je suis en plein test dessus que j'adore peut-être 20 heures de jeu que j'ai dessus minimum donc voilà tous les jeux qui m'offrent tout ce qui m'offre donc c'est pas mal donc The Witcher on en reviendra sur une autre vidéo peut-être un casque on s'en fout un bouclier on aura déjà un un autre guérisseur lorsque chaque joueur reçoit les désessants une pièce d'or ça c'est pas mal mais un enchaînement d'attaques il est pas mal quand même maintenant moi c'est pas ça on peut vendre des objets par exemple soit je vends le je pense que je vends le casque brillant qui vaut 15 là j'ai 109 pièces d'or ok non je peux acheter des aliments pour aller plus loin dans l'aventure mais comme on va arrêter la vidéo on s'en fout et là j'ai acheté quand même un bon marteau un bel anneau et c'est le même bouclier donc on s'en bête donc là on va voir j'espère qu'il y aura un truc monstre comme ça on finit avec le gros marteau de malade sinon je continue la vidéo jusqu'à 15 minutes 20 minutes 30 minutes une heure deux heures moi je m'en fous moi je suis un taré moi je suis un taré donc là on repasse au même endroit on peut pas sauter voilà hop là hop là à chaque fois il gagne une pièce d'or 1 en ouverture et plus 5 alors carnaval du diable est-ce que continuez mon schéma est-ce que j'ai de la chance est-ce que je n'ai pas de chance là ça va être ah oui est-ce que je m'en rappelle ça franchement c'est le truc le plus chaud au monde et oui j'ai une réussite c'est pas je suis pas encore tiré d'affaire et ouais je suis pas encore tiré d'affaire je vous le dis bien hop là ça mélange franchement ce jeu est pas mal quand même et non ça a un échec euh je payote une carte de montre et là vous allez voir ça va être la baston si je meurs ce n'est pas grave c'est son cadre de vie je pense pas avant que je vais mourir pour vous pour le cinéma pour youtube je ne sais pas vous allez voir dans quelques instants qu'on sera fini de charger et oui donc nous sommes déjà à 12 minutes 15 de vidéo 12 minutes et 15 secondes environ donc c'est énorme c'est gigantesque comme on dit gigantesque et c'est parti ça lag comme d'habitude mais c'est pas grave on va passer tout ça et hop là donc voilà mon personnage s'en va pas à de la merde L1 je peux aller sur je peux appuyer sur L1 qu'on fait ça qui fait bon tout il faut laguer mon PC maintenant donc voilà on demande les expulser est-ce que je refais L1 ? ah non c'est pas on va faire L1 sinon on me réveille on pourra faire L1 voilà j'ai vu avant c'est super puissant ce marteau est super puissant comme vous l'avez vu moi je lagais un peu je peux essayer de vous mettre un lien de téléchargement comme à chaque jeu que je vous passe mais il est payant quoi c'est est-ce que je suis est-ce que je suis une personne honnête et droite ou pas je n'en sais pas je ne sais pas donc on passe les escaliers pour finir comme ça donc les escaliers qui feront notre fin peut-être que vous aurez le jeu peut-être que vous n'aurez pas et oui je bégaye je m'en bats les couilles ok voilà je le dis à chaque fois ça mais je m'en fous totalement parce qu'on est dit ah tu bégaye c'est moins bien et tout moi je peux dire Shabadabadou je peux dire Whatsapp Youtube je m'en bats les couilles c'est ma vidéo Youtube donc voilà donc peut-être que vous aurez de la chance et vous aurez un lien illégal ou peut-être que je serai honnête et je vous en mettrai pas à part le lien de Steam et ouais c'est comme ça c'est Youtube et moi je vous dis ciao tout le monde peace pour une prochaine vidéo ciao ciao